Bienvenue à ce cabaret qui s'intitule Langues de feu. C'est une initiative du Musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours. Mon nom, c'est Marjol Champagne, puis j'ai l'honneur d'animer cette rencontre. Notre thématique pour l'épisode numéro un, parce qu'il y en aura plus d'un, c'est la suivante, Une langue à soi. On va donc s'intéresser à la question de la langue française, mais de manière plus spécifique aux libertés qu'on aime prendre, puisque la langue française, c'est quand même une langue qui est très réglementée. Si on pense notamment à un exemple très concret, les participes passés, bien, on trouve ça un petit peu tannant. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça, discuter de ça? Bien, la structure est toute simple. Je vais avoir l'honneur tout d'abord de m'entretenir avec David Goudreau, qui va nous offrir ensuite une lecture performance d'un de ses textes qui s'intitule L'aigle à l'enfance. Ensuite, Rebelote avec Véronique Grenier, avec un texte qui porte le titre Jardin intérieur. Ensuite, on va avoir droit à l'analyse de l'insolente linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin, qui s'est intéressée aux deux textes et qui va nous proposer son commentaire. Les deux auteurs vont ensuite pouvoir réagir à ce qu'Anne-Marie Beaudoin-Bégin va avoir dit de leurs deux créations. Et donc, c'est maintenant l'heure de vous présenter notre premier invité, qui est déjà là. Donc, on l'accueille sans plus tarder. En plus d'être travailleur social, il est poète, il est romancier, pardon. Son plus récent roman, Ta mort à moi, est finaliste au prix littéraire France-Québec 2020. David Goudreau, salut. Bonjour. David, le texte que tu as choisi de nous livrer s'intitule « L'aigle à l'enfant ». Tu y indiques que la langue, c'est un héritage dont il faut se servir, qu'il faut activer cet héritage-là, ça c'est mes mots à moi, ou qu'il faut le réactiver en quelque sorte. À quel point est-ce que, selon toi, l'héritage poétique du Québec, c'est important, important pour toi, mais important pour la société aussi? Et j'aimerais aussi qu'on bifurte vers à quel point est-ce qu'en tant qu'auteur, cet héritage-là t'inspire? Bien, pour moi, c'est extrêmement important. J'oserais espérer qu'il soit aussi important pour la société au grand complet. Je ne sais pas si on y est déjà. J'espère qu'on y tombe, j'essaie de pousser dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'au Québec, on a une histoire extrêmement riche au niveau de la poésie. On a eu de très, très grands moments. On a eu des géants de la poésie, il y en a des vivants, des vivantes. Et je pense qu'on est reconnus même dans le monde pour la qualité de notre poésie. On a aussi des grands romanciers, des grands dramaturges, mais on a des poètes d'une importance incroyable qui ont rayonné un peu partout dans le monde. Donc, moi, j'essaie à travers mon spectacle « Au bout de ta langue », mais aussi beaucoup à travers les conférences dans les écoles, autant en primaire, au secondaire, à cégep, parfois même à l'université, de mettre de l'avant cette idée de s'approprier son histoire littéraire et de se réapproprier la poésie chemin faisant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la poésie qui fait peur. Parfois, peut-être dans la difficulté pour certains de la comprendre, parce qu'on nous a beaucoup amené vers le texte en compréhension de texte, alors que la poésie, ce n'est pas tant fait pour être compris, mais plutôt pour être ressenti. Et à partir du moment où on déconstruit quelques réflexes, disons, d'analyse de texte, de recherche d'une structure très cohérente, précise, finalement, quand on apprend à ne pas être pris par la main pour se promener dans un poème, on s'y intéresse davantage. Et à partir de ce moment-là, on peut, par curiosité, découvrir cette grande richesse poétique qui est la nôtre. Moi, je m'aise beaucoup plus sur la curiosité que taper sur le clou de « vous devriez le connaître, devriez vous intéresser, comment tu ne peux pas me citer du Miron, du Marie-Huguet ou peu importe. » C'est un peu ma réflexion. Moi, je m'y suis intéressé parce qu'on me l'a présenté à un certain moment d'une façon intrigante. Puis j'essaie d'aller piquer la curiosité à mon tour de l'autre côté pour transmettre ça à travers les classes, mais aussi avec mes propres enfants, donc avec qui j'essaie de jouer avec la langue, de leur permettre d'avoir accès aussi à une poésie accessible. Oui, voilà. Tu as mentionné le fait qu'on t'a présenté ça de façon intrigante, concrètement, comment ça s'est passé? Puis c'était à quel âge, à peu près? Moi, ça s'est surtout pensé à l'adolescent. Je m'intéressais à la chanson, rap, tout ça. Puis il y a eu une enseignante, entre autres, Francine Poitras, que je salue régulièrement, qui finalement s'est intéressée non seulement à ce que j'écrivais, mais à ce que je lisais, puis qui m'a mis sur la piste de certains auteurs. Puis j'ai l'impression qu'elle s'est adaptée à moi plutôt qu'essayer de m'enfoncer des textes un peu compliqués dans la gorge. Moi, j'étais déjà un peu intéressé par la politique. Tout ça, donc, passer par Godin, par exemple, ça avait beaucoup de sens. De Godin, tu vas à Pauline Julien. Après, bon, par la chanson, tu fais des allers-retours, chansons-poésie, tu te rends compte qu'il y a des liens entre tout ça. Puis à force de lire, tu vas toujours explorer un petit peu plus loin. Puis moi, je n'ai pas l'impression d'être rendu non plus très loin dans ma démarche de lecteur, mais j'ai quand même quelques milliers de recueils de lus, puis j'en ai, j'espère, quelques dizaines de milliers devant moi à lire. Mais l'essentiel, c'est justement d'avoir cet intérêt-là. Puis quand j'ai vu des gens comme ça qui utilisaient ma langue, qui utilisaient un français québécois, avec tous ces québécismes, ces néologismes, avec des mots forts, avec des sacres, avec quelque chose qui résonne pour moi, ça m'a donné envie de toucher à ce matériau-là, non seulement en tant que lecteur, d'essayer d'en découvrir d'autres porteurs de ma langue et de son sens, mais aussi moi-même de me donner le droit de jouer avec cette langue-là puis essayer de la réinventer à ma manière, à moi. Et donc, en terminant, aurais-tu des trucs à donner? Justement, tu disais que tu faisais des interventions avec tes enfants, des jeux avec la langue. Qu'est-ce que tu fais exactement? Déjà avec ma fille de 5 ans, on s'est parti à une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition maison où on fait des livres en carton, on a acheté une plastifieuse avec des tailles râpes et tout. En tout cas, on s'organise pour avoir des livres qui perdurent dans le temps qu'on peut relire. Et là-dedans, moi, j'essaie toujours de partir de ses idées à elle, mais d'aller jouer un peu justement avec l'image puis tranquillement, lui faire découvrir quelques figures de style, lui expliquer comment on peut ajouter quelque chose au texte en laissant l'imagination complètement débridée, en jouant avec les comparaisons, les métaphores, évidemment les hyperboles. Parfois même, on va essayer d'aller un peu du niveau de l'oralité avec des concaténations, des répétitions stylistiques, peu importe. Je pense que l'important, c'est d'avoir la notion de jeu, surtout avec les enfants. Puis après, à l'adolescence, on peut aussi passer par le jeu, mais après, on peut y aller par l'intensité. Je pense que la poésie, ça a toujours résonné fort chez les ados, puis c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de condensé, il y a quelque chose de fort, d'affirmé, de puissant, parfois de garroché, mais ça, ça leur parle. Moi, très honnêtement, les meilleurs poèmes qui ont été mis sur ma route dans les dernières années, c'était dans des polyvalentes ou dans des prisons, bien plus que dans des recueils de poésie. Il y a certains de mes collègues qui ont écrit d'excellents recueils, puis il y en a là-dedans qui m'ont bouleversé, mais jamais autant qu'une personne qui incarne son texte, qui utilise ses mots du quotidien pour se livrer sur une scène. C'est souvent intéressant, mais devant une classe ou dans un gymnase plein de détenus, c'est encore plus fort. David, ça met la table justement à ton texte que tu vas nous interpréter qui s'intitule « L'aigle à l'enfant ». Donc, je te laisse la parole. Merci. Embrasse ta langue, c'est mon présent à t'offrir, l'unique héritage à protéger. Je prends parole pour te la rendre, elle seule sauvera l'espace entre nous. Elle préservera l'espèce et l'espoir, car sonnera le glas des saveurs uniques dans nos vastes forêts six fois recyclées, sous le cadastre du dernier endroit, là où tu n'y seras pour rien, pourtant. La seule issue sera le courage, prends chacun de nos mots sous ton aile, ils t'érigeront des pans de réel où tu auras appui. En équilibre sur la mince ligne du sens, entre la mort et les vertiges inutiles, tu nommeras des matières se réalisant sous tes pas, tu marcheras sur l'onde. La parole s'échappant avec toi de ta bouche et de ta condition désamorcera toute menace, passé et futur confondu, ici et hier. Le possible sous la dent, auroch, liberté, mammouth, révolution armée, tranquille, sexuelle, enceinte bosnie, du pied du courant, vratacheux, canot, vilas, lasso, monolivine, maragamuche et tam-tidli-dam-tili-dil-dam, excusez-la jamais. Reste fier. Toutes les réalités immuables situeront leur naissance entre tes tripes et tes lèvres, chuchotant l'incandescence à l'oreille des apeurés, bricolant des lendemains, chantant aux soins palliatifs, poêlant un pays avec les restants de nos maîtres. Tu n'auras de limite que les termes à inventer, tu es déjà matière à surpassement. Sois le souffle balançant tes ancêtres pendus au bout des cordes de bois devant chauffer les espérances de tout un peuple étourdi en cours de route à faire. Sois le vent alimentant les flammes de tous les moines immolés, de tous les bûchers du juste droit, de tous les lynchages organisés, chacune de leurs brûlures cotérise en profondeur le discours poli des crânes spacieux. Tu as quelque chose à dire, tu porteras le message et l'enfant, avance sans angoisse. Tu es au moins aussi importante que l'horizon, c'est merveilleux et rassurant. Tiens tête, tiens cœur, ne crains rien, rien n'a jamais changé, il n'y a rien de grave à briser ici. Tu peux rouer tout ton sou dans les brancards et les vieux os. L'ordre des choses est inoxydable, c'est une propriété privée, il faut se l'approprier, changer son titre, lui planter un drapeau au fond de la sémantique. Alors, même violer au fond de la cage, rouiller des mathématiques inébranlables, déposséder des choses qu'ils nomment, tu pourras encore leur offrir notre sourire, tu auras le dernier mot. Voilà. Bravo, merci beaucoup David. On s'imagine les applaudissements derrière suite à cette prestation. Dans ce cabaret qui devait être devant public. Effectivement, et donc on peut s'imaginer qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes à assister à cette performance magnifique. Merci David, c'était vraiment bien. Elle résonne dans ma tête. Merci. Excellent. Donc, on va passer à notre deuxième invitée qui enseigne la philosophie au niveau collégial. Elle est l'autrice d'Irochimois, de Chenoux et Carnet de Parc, aux éditions de Ta mère, ainsi que de Colmois, qui va être publiée très bientôt aux éditions de la Courte-Échelle. Véronique Grenier, bonjour. Allô. Le thème de ce cabaret littéraire, c'est une langue à soi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, une langue à soi? Je trouve que c'est donc une belle question ça. Bien, ça va rester une réponse, c'est toute subjective là, mais je pense que c'est une langue qu'on arrive à modeler pour que ce qui doit être dit puisse être dit. Je vais dire ça comme ça, ça a l'air bien évident, mais on dirait que je passe ma vie à balancer des évidences, mais de manière personnelle, ce que ça signifie, c'est-à-dire que des fois, j'ai déjà été une puriste comme vraiment, plus jeune, j'écris depuis que je suis assez petite et j'étais une grande défenseurette d'une façon anti-jouale, tout ça, mais mettons, entre mes 13 et mes 19 ans et un petit peu après. Mais quand j'ai eu les enfants, très tôt dans ma maternité, j'ai eu besoin de crier. Si j'ai fait un retour à l'écriture, c'est vraiment parce que j'avais besoin de crier des choses et donc j'ai dû m'approprier des codes et les défaire parce que sinon, la langue dans sa jolie cadrure ne me permettait pas d'être capable de livrer ce que j'avais à dire, la manière dont j'avais à dire pour que ça puisse être ressentie suffisamment. Fait que je pense qu'une langue à soi, ce que ça veut dire, c'est donc de la mâcher suffisamment puis de la tordre juste assez puis de jouer avec juste assez pour que ça nous permette de dire ce qu'on a à dire comme on veut le dire puis comme on veut le rendre, en gros. Et donc, j'imagine que ça t'a apporté un grand sentiment de liberté de te permettre cette sortie du cadre réglementaire qui finalement te satisfaisait. C'est ça que je comprends auparavant. Oui, avant, oui. Mais oui, c'est un double mouvement, plutôt une sorte de tension parce que même si j'étais très consciente de la... Parfois, je pense que ça a été plus que de la liberté, mais c'est de la licence, ce que je me suis comme permis. Mais j'étais heureuse parce que justement, je pouvais faire les jeux puis ça permettait de vraiment dire comme je voulais le dire puis en même temps, ça venait avec cette tension-là où j'avais plusieurs contre-coups avec lesquels il fallait que je joue justement parce que comme je brisais des codes, je me le faisais rappeler. Mais j'aurais pas été capable de dire les choses autrement. En fait, j'aurais juste pas continué d'écrire si j'avais, je pense, pas pu jouer de cette manière-là avec les mots. Et oui, c'était satisfaisant parce que j'avais l'impression que les choses telles qu'elles étaient écrites, telles qu'elles étaient dites, c'était juste. Ça allait jusque-là. Je pense qu'il y avait une idée de juste au sens d'adéquat. Puis sinon, je pense que j'allais contre une forme de... Je sors des gros mots, mais contre une forme de vérité. mais je m'attendais pas à aller là du tout dans mes mots. C'est correct. C'est très clair donc comme réponse. Et puis, en fait, mon autre question porte sur le fait que tu portes plusieurs chapeaux. T'es prof de philo, on l'a dit tout à l'heure dans ta présentation. Prof de philo, ça travaille beaucoup à partir d'écrits. Qu'est-ce que la poésie, justement? J'imagine que tu vas me parler de liberté encore, mais qu'est-ce que ça te permet de faire que les autres formes d'écriture ne peuvent pas te permettre? Ça permet de dire. Parce qu'on peut tourner le coin rond, on peut dépasser la ligne. Je trouve que la poésie dit souvent vraiment mieux les choses que bien des traités de philo. J'en lis souvent à mes étudiants même de la poésie pour arriver à nommer des idées. Souvent, elle le fait de manière beaucoup plus juste parce qu'on va directement dans l'émotion, on va directement dans l'idée, je pense souvent même dans ce qui est plus viscéral, alors que souvent en philo, comme c'est souvent de l'ordre de la démonstration, on doit passer par toutes sortes de chemins en fait pour arriver à la conclusion avec les prémices. Mais la poésie, elle n'a pas besoin de ça. La poésie, elle est directement dans le concept ou directement dans l'idée. Donc effectivement, ça a à voir avec la liberté, mais je pense que je vais revenir à cette idée-là aussi que je trouve que la liberté, pas la liberté, la poésie, elle est plus juste. Le recueil sur lequel qui va sortir justement à la courte échelle qui devait sortir ce printemps mais qui a été retardé. C'est pour les enfants, c'est de la poésie pour les tout-petits. Puis j'en ai lu des extraits dans une classe où je suis allée faire un atelier puis les petits minous, ils venaient les yeux pleins d'eau parce que ce dont je parle beaucoup dans le recueil, c'est la séparation. Mais les enfants, t'es quand même « Ah, mais tu dis comment je me sens! » je la sentais, tu sais, l'effet de la communion justement, ce que ça permet que si j'avais, tu sais, avec des belles grandes phrases complètes, on y arrive vraiment moins. Fait que c'est ça, je pense que la poésie permet une communion aussi encore plus forte parce qu'il y a un langage commun puis David le soulignait tout à l'heure, souvent on a cette impression-là que... Puis c'est triste parce que ça a été longtemps, je pense que ça change, mais longtemps enseigné comme quelque chose d'assez luttiste finalement où justement, il y a 45 couches de sens compliquées puis j'en ai un peu contre ça même si je l'apprécie beaucoup comme lectrice. Mais je pense que ça l'a gardé ou ça l'a privé beaucoup de gens en fait d'avoir accès à cette manière-là de vivre le réel puis de pouvoir transcender des émotions parce que quelqu'un d'autre peut-être quelque part a eu le privilège d'être capable de placer ces mots-là de cette manière-là. Oui. Donc on va écouter ta prestation, ce texte qui s'intitule « Jardin intérieur ». Donc on va être à même de constater justement que tu apprécies cette certaine vérité ou liberté ou peu importe. Donc vas-y, on te donne la parole. Et vous allez retrouver aussi quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup influencée quand j'étais plus jeune. La neige a neigé. On n'arrête pas de le dire. Devant chaque fenêtre givrée se rappelle. La neige a neigé. Les hivers sont longs, surtout par an. Dans la neige a neigé. Je ne sais pas si tu as déjà vu mon plancher. Mon plancher jonché de terre battue, de terre à graines. La neige a neigé et je voulais un jardin. Mon printemps intérieur. Un printemps à soie. Sarcler le plancher, suer dans le corridor à courir les oiseaux. La neige a neigé mais l'hiver meurt. Surtout celui en dedans. Issa se retourne dans nos talons attendre la suite de sa saison, la suite des choses, le reste du monde. Parce que le soleil chauffe. Je l'ai installé dans ma cuisine sur la table à manger. Tes nuits seront plus longues. J'ai volé le soleil parce que j'en pouvais plus. La neige a neigé pendant que je grattais le sol à genoux dans mon salon. À saliver un printemps et ses repous c'est sa revie qui grêle le petit mort, le petit ennui, le petit reclus. Mes membres tannés d'être crispés. J'ai volé le soleil dans le creux de ma main. Qu'est-ce que Mother of Dragons il s'est levé là? Dracarisse le continent de mon appartement. Crisse le feu en fait soleil de table. Brûle tout. Les cendres, c'est bon pour faire de la vie. Germé du neuf. Entre la cuisine et le salon, mes mains plongent et mêlent la terre. Et je braille, je braille. Haut de corps. Mes larmes fleuvent. La neige a neigé et tes nuits seront plus longues. J'ai avalé la lumière. Le printemps grimpe sur mes murs. La neige a neigé. Les souvenirs se creusent, s'enterrent et quelque chose en moi se déplie. Montent jusqu'au plafond. La bouche ouverte, je t'offre le jour à ma convenance. La neige a neigé. Je suis le printemps. La saison. Les éclats de vitres givries qui nous bloquaient la vue sur ce qui nous attend. Voilà. À vous. Merci beaucoup. La foule en délire aussi, encore une fois. On l'entend, on l'imagine. Merci beaucoup, Véronique Grigny. C'était magnifique. Et donc, j'ai compris qu'Émile Nélia était sans doute une de tes influences étant plus jeune, mais peut-être encore aujourd'hui. En plus, quand j'étais vraiment plus petite, j'étais bien fière quand je pouvais réciter le vaisseau d'or dans mes cours de français comme un élève. C'est parfait. Maintenant, on va passer à cette analyse en fait que l'on attend tous et toutes de la part d'Anne-Marie Baudouin-Bégin, l'insolente linguiste qui s'est attardée aux deux textes. Et donc, Anne-Marie, salut. Salut. Donc, on va parler, bien sûr, de cette langue française en vertu justement des deux textes qu'on a entendus qui étaient magnifiques. Et tu nous as donc concopté quelque chose puis on te laisse la parole puis après ça, on va revenir sur ce que tu vas avoir dit avec nos deux auteurs. Bien, d'abord, je veux dire, bravo pour les deux textes. Ça m'a vraiment beaucoup émue. J'adore ça. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que les deux textes qu'on a, c'est comme deux types de textes différents parce qu'en linguistique, on sépare les types de textes. D'abord, on a les textes de type métalinguistique, c'est-à-dire qui vont parler de la langue. Puis, on a les textes de type linguistique qui vont comme utiliser la langue puis j'ai comme les deux types de textes parce que le texte de David va comme parler de la langue puis exprimer ce qu'il veut de la langue puis le texte de Véronique utilise la langue. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais d'abord m'attarder au texte de David et je vais m'attarder sur deux vers en particulier dans lequel il dit « Tu n'auras de limite que les termes à inventer. Tu es déjà matière à surpassement. » Puis ça, ça m'a vraiment touchée. La linguiste en moi a adoré ces mots-là. Je vais parler un peu de la relation. En fait, la manière dont on transmet la langue aux enfants, la manière dont on parle de la langue aux enfants puis c'est un peu drôle parce que David, dans son entrevue, il dit un peu la même chose que moi. Je trouvais ça intéressant parce que quand un enfant apprend à parler, on a tous déjà, ici, on a tous déjà été témoins de la manière dont les enfants apprennent à parler. on est tous pommés sur la manière dont ils apprennent à parler parce que ces enfants-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des essais puis ils inventent des mots puis on est comme témoins de la structure de la langue dans leurs essais. Par exemple, je me souviens que quand j'avais une de mes cousines, quand elle était petite, elle avait dit « Peux-tu me déprocher de la table? » parce qu'elle, elle avait compris que quand tu mets « dé » devant un mot, ça fait le contraire puis j'avais aussi, moi, quand j'étais petite, j'avais dit que je voulais manger du steak trouvé au lieu de manger du steak caché parce que j'avais compris que c'était comme du steak caché ou des choses comme ça puis on trouve ça donc bien merveilleux puis on adore ça, les mots que les enfants inventent ou le processus mental que les enfants font quand ils apprennent une langue puis là, ce qui arrive, c'est que quand les enfants arrivent à l'école, bien, qu'est-ce qu'on fait? c'est qu'on prend la langue qu'ils ont puis on la met dans une boîte. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on leur enseigne que voici, voici comment qu'on écrit, voici comment on parle, voici ce mot-là, c'est pas bon, il faut dire ce mot-là, il faut faire ça, il faut faire ça puis là, on règle la langue, on éteint un peu ce feu-là puis là, je tiens absolument, absolument à dire que je mets absolument pas la faute sur les enseignants, là. Je veux absolument pas, c'est un choix de société qu'on fait en fait. c'est le programme, c'est il faut enseigner l'écrit, il faut enseigner les bons mots et ce qu'on fait, c'est qu'on régule la langue, on leur enseigne à faire ça, voici comment on parle, voici comment on fait, voici comment on écrit mais l'idée qu'on a, c'est que c'est comme si quand les enfants arrivent à l'école, on leur donnait le français, c'est-à-dire qu'on leur apprend le français, on appelle ça les cours de français et quand ils sont pas bons, on dit qu'ils sont pas bons en français, alors que les enfants francophones, quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà le français, c'est leur langue maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on leur enseigne? On leur enseigne la norme du français écrit, on leur enseigne un certain registre de langue, on leur montre comment gérer le registre de langue soignée, c'est-à-dire le registre de langue qui est plus valorisé socialement, on leur enseigne, c'est tout à fait valable ce qu'on leur enseigne, c'est pas ça que je dis, parce qu'il faut toujours que je mette des nuances à tout ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui vont interpréter ça, donc je dis pas que c'est pas valable ce qu'on enseigne à l'école, ce que je dis, c'est qu'il faudrait aussi peut-être ouvrir un peu plus la porte, parce que dire que l'espèce d'image qu'on a du français, c'est seulement les règles, seulement l'orthographe, seulement cette manière de voir que ce qui est pas dans le dictionnaire, ce qui est pas dans le livre officiel, c'est pas du français ou c'est du mauvais français, ben qu'est-ce que ça donne ça? Ben ça donne de l'insécurité linguistique. Ce que c'est, c'est quand on pense que sa manière de parler, sa manière d'utiliser la langue, c'est la mauvaise manière, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire, c'est par exemple, si moi j'utilise un mot dans mon quotidien et je me dis, ah non, ça c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot français, ben j'utilise pas les bons mots dans ma vie. Donc ça, c'est de l'insécurité linguistique. Alors que dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est bon ou ce qui est mauvais dans une langue, ben c'est des jugements sociaux tout simplement. La preuve, c'est qu'il y avait des mots jadis qui étaient les bons mots, puis aujourd'hui, c'est pas les bons mots. Donc il y a eu un changement dans l'histoire. Donc si ça peut changer dans l'histoire, ben c'est parce que il y a des choses qui changent. Donc c'est pas immuable ces jugements-là. Donc cette histoire-là de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est des jugements sociaux, c'est des règles sociales, c'est des consensus sociaux. Mais de là à dire que, par exemple, ce mot-là, c'est un mauvais mot, emploie pas ça. Par exemple, mettons qu'un enfant dit char au loup de voiture et il se fait dire non, 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 ça c'est pas un bon mot. Ben qu'est-ce que ça donne comme message? Ça donne que le message que son père, qui utilise char, utilise des mauvais mots. Alors qu'est-ce qui arrive avec le mot char? Le mot char, c'est un mot qui appartient au registre familier, tout simplement. Alors qu'on aurait la possibilité d'enseigner les registres de langue dans cette situation-là. Donc le message que je voudrais, c'est qu'on met un peu plus de souplesse dans la manière dont on parle de la langue et la phrase dans le texte de David aussi, c'est qu'il te reste des mots à inventer, il te reste des choses à faire et tu es déjà matière à surpassement. Donc si on veut que les enfants puissent être matière à surpassement justement, il faut les laisser se surpasser. Ce qui m'amène au texte de Véronique dans lequel elle parle d'Émile Néligan, elle utilise la phrase d'Émile Néligan, la neige a neigé, et ça c'est une grosse, grosse licence poétique. Moi je vais parler de la licence poétique par rapport, c'est drôle parce que Véronique a utilisé le mot licence dans son commentaire et c'est de ça que je vais parler pour le texte et c'est aussi un peu dans le texte de David aussi, il a fait référence un peu à ça, c'est les permissions qu'on se donne la licence poétique, c'est les permissions que les poètes peuvent se donner quand ils écrivent des poèmes, c'est-à-dire qu'en poésie, on a le droit de ne pas obéir aux règles. Par exemple, la neige a neigé. Le verbe neigé, c'est un verbe impersonnel. On dit toujours « il neige ». Selon les règles de la grammaire française, normalement, la neige a neigé serait une faute. Mais étant donné Émile Névigand, c'est un poète, il s'est permis d'écrire « La neige a neigé ». En plus, c'est une répétition, on n'aime pas les répétitions, on n'aime pas les redondances, supposément. Donc, il s'est permis ça et c'est devenu un grand poème qu'on aime et qu'on répète. Donc, « La neige a neigé », c'est une licence poétique. Mais même si c'est une licence poétique, et d'un moment que c'est un grand, grand poète, c'est presque plus une licence poétique. Mais Véronique, ce que je trouve intéressant, c'est que dans son poème, elle en a fait une double licence poétique parce qu'elle ne l'a pas employée dans le sens d'Émile Névigand, c'est que dans son poème, le sens qu'elle a utilisé, c'est que « La neige a neigé », c'est-à-dire qu'elle a fait sa job de neige. La neige a tellement neigé que c'est rendu le printemps parce que ce n'est pas ce sens-là dans le poème d'Émile Névigand. Donc, il y a une double licence poétique. Il y a aussi « Saliver le printemps » qui est une autre licence poétique. Et il y a « Mes larmes fleuvent », donc le verbe « fleuver » qui est une création. Donc, les poètes ont le droit de contrevenir aux règles. C'est des figures de style et c'est pour ça qu'on aime la poésie. C'est exactement pour ça qu'on aime la poésie. C'est pour ça que la poésie vient tant nous chercher. C'est parce qu'on joue avec les mots parce que ça vient créer des... Ça crée des surprises, ça crée des émotions. J'aimerais ça que ce ne soit pas seulement les poètes qui aient le droit de faire de la licence poétique. Parce que les gens ordinaires, peut-être qu'ils aimeraient ça dans leur vie quotidienne, pouvoir exprimer des émotions en disant des phrases comme ça. Parce que je suis certaine que si quelqu'un voulait dire « Mes larmes », peut-être pas « Mes larmes fleuvent », peut-être que si vous rencontrez quelqu'un dans sa vie tous les jours qui dit « Mes larmes fleuvent », il y a beaucoup de talent. Mais je ne sais pas créer des verbes, avoir spontanément le besoin, répondre aux besoins de créer des verbes, faire des choses comme ça, jouer avec la langue. En français, on n'a pas ce réflexe-là. Parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de créer des mots en français. Parce que qui a le droit de créer des mots en français, c'est l'office québécois de la langue française. Parce que moi, c'est sûr que si je parle de créer des mots en français, on va me sortir l'exemple de courriel qui est sorti en 90. On me sort toujours l'exemple de courriel quand je parle des mots créés en français. Je veux dire que courriel a été inventé en 90. Parenthèse, c'était Blaze of Glory qui était à la mode en 90. Juste pour qu'on se donne une petite image mentale. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on ait la permission, la permission morale de pouvoir jouer avec la langue en tant que personne ordinaire. Pas seulement les poètes. Je salue la capacité des poètes de créer des mots, de jouer avec la langue, de faire des figures de style. Par exemple, quand on dit un 5$, c'est une figure de style ça et c'est corrigé par certains langagiers. Mais on le voit bien qu'un 5$, ce n'est pas un chiffre, c'est l'objet, c'est le billet de 5$. C'est une figure de style, c'est une métonymie ça. Donc, c'est la capacité d'utiliser des figures de style comme ça. Si on pouvait permettre ça, si on ouvrait les valves un peu, si on rendait la langue plus, je dirais, plus libre, si on donnait plus de permission, peut-être que les gens pourraient un peu mieux respirer dans leur langue et seraient peut-être moins perçues comme étant en danger. En tout cas, on va avoir de la matière à discussion, ça c'est sûr et certain. Donc, merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation de l'insolente linguiste. Donc, Véronique Grenier, David Boudreau, vous êtes invitées bien sûr à réagir sur l'analyse qu'a fait Anne-Marie de vos propres textes et je vois que quelqu'un déjà lève la main. David, ça peut être confondant parce que Véronique derrière elle a une main, une main. Excusez-moi, excusez-moi. Parce que Véronique a quelque chose à dire en permanence, donc elle garde la main levée tout le temps. On peut commencer par David étant donné que c'était ta main spontanément, ta vraie main qui s'est levée. Oui, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant puis effectivement, il y a beaucoup de matière, il y a plein d'angles qu'on pourrait prendre mais moi, je trouve ça surtout très rafraîchissant le message d'Anne-Marie puis je pense qu'il faudrait le diffuser largement puis auprès des enseignants parce qu'il y en a des enseignants et des enseignantes qui utilisent davantage la création, qui font vraiment de la rédaction plus libérée avec les jeunes puis moi, je le sens dans ces classes-là, ça fait quand même près de dix ans que je me promène régulièrement dans les écoles puis la couleur du prof fait la différence puis les profs qui se permettent de jouer avec la langue de vraiment pas juste effleurer la poésie mais rentrer dedans, l'aimer, la déclamer, faire écrire, les jeunes, ça amène une liberté toute différente qui peut-être juste pour faire un lien puis pour nous rassurer un peu aussi au Québec puis se dire qu'on a encore un bel avenir au niveau poétique pour avoir fait beaucoup d'ateliers en France mais un peu partout en France, Marseille, Paris, Normandie, j'ai remarqué partout la même chose comparativement au Québec, c'est quand même plus rigide en France qu'au Québec. Au Québec, les jeunes sont un peu insécurisés quand on leur dit il faut inventer des mots, il faut trouver des images, il faut jouer, tout ça. OK, ils ne sont pas sûrs mais ils y vont. En France, j'ai rencontré des jeunes terrifiés à l'idée de déconstruire un mot ou de jouer avec la langue. Oui, mais monsieur, comment on fait puis combien de pieds puis est-ce que c'est un quatrain puis il y en a pour qui c'est très difficile de même penser à utiliser le verre libre. Donc, j'ai l'impression qu'au Québec, on est quand même là-dessus encore un peu prêt à jouer avec ça. Peut-être que pas tout le monde l'est, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à cheval là-dessus, qui sont plus rigides, mais je pense qu'on peut encore le faire. Et si je peux me permettre un dernier commentaire, même si, bon, le dernier exemple officiel, c'est Courriel qu'on rabâche tout le temps pour m'être promené aussi un peu au Québec. J'ai découvert dans chaque région des mots qui, moi, m'ont enchanté. Dans la dernière année, j'ai découvert au Saguenay des jeunes qui utilisaient spontanément dans leur poème le mot « déforer ». Puis ça, c'était un coup de cœur incroyable, moi, déforer, surtout que ça n'a aucune connotation sexuelle. Déforer, c'est sortir le ski-dou d'un ami pogné dans neige. Puis les jeunes l'utilisaient dans leur poème pour dire, mon chum, si tu es dans la marge, je vais aller déforer. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Puis quand j'étais allé aux Îles-de-la-Madeleine puis les jeunes parlaient d'aller se chavirer, bien, se chavirer, c'est dans l'ivresse. On va être tellement ivre qu'on va se chavirer. Mais là, il y a des ados qui le réutilisaient, donc qui amenaient à une deuxième transformation qui partait de se chavirer pour parler d'une relation amoureuse tellement enivrance qu'on va se chavirer tous les deux dans quelque chose d'immense. Et là, moi, à ce moment-là, je suis dans la poésie, le trempé dedans avec des bonbons dessus puis c'est le bonheur parce qu'on est vraiment dans non seulement se réapproprier sa langue, mais la mettre en poème puis lui donner un autre sens. Donc, c'est génial. Donc, j'entends ton inquiétude, Anne-Marie, je la partage, mais je tiens à nous dire qu'il y a encore de l'espoir qui se manifeste ici et là. Bien, David, c'est vraiment, en tout cas, le chavirage d'amour vraiment, m'a donné des frissons. Je trouve que c'est vraiment beau comme expression puis comme anecdote d'ailleurs. Anne-Marie, je t'ai vu opiner du chef Véronique. Non, je pense que Véronique. Oui, Véronique. Je t'ai vraiment souligné le travail de David dans les écoles puis tout ça parce que ça m'arrive souvent, moi, que j'ai des petits, des étudiants qui arrivent dans mes classes puis David est passé par là puis eux ont vraiment appris que la langue est à eux. C'est ça littéralement que tu leur permets quand tu dis de l'approprier, mais c'est qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est à eux puis qu'ils peuvent jouer avec ce matériel-là que c'est... Je trouve que c'est tellement capital en fait, parce qu'après, ça leur permet aussi de se donner le droit. Bizarrement, ils font le lien, mais d'avoir un meilleur véhicule pour leur pensée, un meilleur véhicule pour leurs émotions aussi puis ça, c'est vraiment pas à négliger. J'ai eu plusieurs témoignages, entre autres, de gars dans mes classes qui ont dit à quel point ça avait été comme un super marquant. fait que je veux vraiment le souligner parce que justement, on se permet aux gens d'avoir un rapport décomplexifié au langage mais c'est un rapport décomplexifié à l'être puis c'est un rapport décomplexifié aussi à la pensée même qui se démocratise d'une certaine façon parce que si la langue, quand on la garde trop figée, ça veut dire qu'on maîtrise des codes, ça veut dire qu'on a accès à ces codes-là aussi puis ça, c'est pas nécessairement tout le monde. Fait que moi aussi, j'abonde vraiment dans le sens de la marine de dire, bien, il faudrait effectivement que les gens soient moins, disaient ce droit-là de pouvoir s'exprimer comme ils veulent parce qu'ultimement, la maîtrise du code, ça reste quand même un privilège, on va le nommer comme c'est. Puis juste une petite anecdote pour revenir un peu sur quelque chose qu'Anne-Marie disait, mais tu sais, il aime pas full ça écrire, autant ma fille que mon gars, c'est des lecteurs, une lectrice, mais écrire, ça les fait chier, ils disent toujours c'est pour toi, maman, ça, nous, on fait autre chose. Mais mon fils a toujours eu un rôle de rapport avec la langue, c'est-à-dire qu'il s'est là, un vocabulaire très juste, mais derrière moi, il s'est mis à faire des néologistes, puis lui que j'aime le plus, c'est terrorifié. Fait qu'il mélange terrorifié puis t'es terrorisé en même temps, puis il me dit, puis là, j'y ai appris, mais c'est pas un vrai mot, chéri, puis on était obligés d'aller chercher dans le dictionnaire parce qu'il me croit pas quand je parle. Mais je vois Fortnite avec un de ses amis, puis il a utilisé le mot, il a dit, tu m'as terrorifié, puis là, son ami, il a dit, mais c'est pas un vrai mot, puis il a dit, j'ai le droit, ma mère, elle est poète. Mais après, j'ai dit, t'es t'écu, en fait, t'as le droit parce que t'es toi, t'sais, puis que t'as le droit de faire ces mélanges-là. Fait que je pense que c'est ça aussi. Donc, quand nos enfants, justement, se permettent ces constructions-là, bien c'est important, tu sais, de les valider peut-être parce que c'est riche de sens. C'est certainement ce riche de sens. C'est une maîtrise de la langue, en fait, quand on arrive et puis Anne-Marie, j'ai vu que tu avais levé le doigt, donc c'est à toi de rebondir. Oui, puis par rapport aux privilèges dont Véronique parlait puis le fait que maîtriser les codes nous donne comme un certain avantage sur les autres. Récemment, j'ai lu un dictionnaire parce que c'est, bon, voilà, je lis des dictionnaires, mais j'ai lu le glossaire du parler français au Canada qui est un dictionnaire qui date de 1930 puis c'est à peu près le seul dictionnaire de l'époque qui recense les emplois du français québécois. Il disait au Canada mais c'est le français québécois, c'est comme le canadien français. Puis j'ai trouvé des choses anciennes, des mots anciens mais tellement merveilleux puis je me disais mais comment ça se fait qu'on n'a plus ça, comment ça se fait qu'on ne dit plus ça puis ça m'a comme un peu confortée dans une certaine vision que j'ai. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient très, très, très peu instruits mais qui disaient les mots dont il y avait besoin. Il créait les mots. Par exemple, j'ai trouvé le mot planchir pour rendre planche. Tu sais, t'as un terrain qui est plein de bosses puis tu rends le terrain planche puis ça fait qu'on planchit le planchit. Puis plein d'expressions comme ça puis je me disais mais comment ça se fait qu'on ne les a plus toutes ces expressions-là puis je me... Là, je vais dire quelque chose de peut-être un peu controversé mais c'est la faute à l'école. C'est comme l'espèce d'uniformisation puis je veux vraiment qu'on comprenne ce que je dis. Là, je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise. Je ne dirai jamais que l'école est mauvaise mais c'est l'uniformisation c'est l'espèce de... Puis surtout qu'à cette époque-là on avait vraiment l'idée qu'il fallait absolument que les gens au Québec parlent comme les Français. Là, ça c'est vraiment ça. Puis on enseignait le français de France dans les écoles et on punissait les gens, les jeunes à l'école. On les punissait s'ils utilisaient des formes qui ne correspondaient pas aux Français qui étaient dans le livre, etc. Ma mère, elle m'a raconté des anecdotes quand elle disait ici qu'elle avait une punition. Donc, mais on a vraiment épuré la langue à cette époque-là puis on a perdu vraiment des expressions. Tu sais, on entend souvent « Ah oui, j'avais trouvé, mettons, à l'écrit, à l'écrit pour quérir. C'est vraiment quérir. Tu sais, à l'écrit quelque chose, c'est aller chercher. Puis les gens sont là « Ah oui, ma grand-père disait ça, comment ça se fait qu'on n'a plus ça? » Puis il y a plein, plein, plein. On sort des vieux mots puis les gens deviennent tellement nostalgiques puis ils trouvent ça tellement. C'est vraiment merveilleux mais on ne les a plus ces mots-là puis c'est comme si ces gens-là avaient leurs mots, avaient leurs emplois, avaient leurs langues puis on l'a rentré dans un moule puis on a tous perdu ça puis c'est triste. c'est à peu près ma conclusion. C'est vrai que c'est triste puis bon, je vais rebondir. Moi-même, je vais faire une intervention que je ne suis pas supposée mais il y a un des mots que ma mère utilisait, moi, que j'adorais et que je pense qu'il peut utiliser, c'était de la chipoterie. Ma mère me disait ça quand j'étais petite, je faisais de la chipoterie parce que j'aimais ça jouer dans la boîte puis je faisais plein de dégâts mais chipoterie, c'est cute, c'était moins pire que de faire un mot des gars. En tout cas, c'était mon apport à cette conversation mais je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui veut rebondir. David? Oui, déjà, je vais essayer de faire vivre chipoterie parce qu'il y en a en masse chez moi dans cette période de confinement et avec des activités extérieures qui se retrouvent parfois à l'intérieur mais moi, je voulais quand même apporter un petit truc de plus par rapport à cette idée de maîtriser la règle puis oui, c'est un privilège, il y a une question d'éducation, il y a une question aussi d'environnement familial et tout ça. D'un autre côté, moi, je valorise les deux puis je pense que c'est important de vraiment valoriser les deux c'est-à-dire de se permettre de grandes libertés avec la langue, de considérer le langage familier comme absolument adéquat avec une valeur intrinsèque importante mais je pense que c'est quand même important d'encourager les gens à maîtriser les règles et à connaître ces règles-là puis souvent, c'est ceux qui les connaissent le mieux qui les surpassent. Quand Richard Desjardins utilise un anglicisme ou tombe en langage très familier ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être en langage soutenu au contraire c'est parce qu'il fait le choix d'utiliser ces mots-là parce qu'ils sont chargés de davantage de sens ou parce qu'ils ont une fonction dans son texte à ce moment-là. C'est un peu comme Picasso il a pu aller créer le cubisme aller jouer dans des trucs très déconstruits ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas en mesure de représenter les réels donc moi j'ai l'impression que les poètes les plus intéressants c'est ceux qui vont oui jouer avec la langue mais qui vont jouer avec en conscience de cause et qui vont quand même avoir derrière la règle qui est là dans le fond on brise les règles j'ai l'impression avec plus d'efficacité quand on les maîtrise d'une certaine façon. Anne-Marie? Oui, oui je ne peux pas être en désaccord avec toi parce que moi je les maîtrise toutes les règles puis je les brise toutes c'est moi qui suis la c'est la meilleure je suis la meilleure placée pour dire ça parce que moi je les critique toutes les règles l'une après l'autre je suis capable de toute la décortiquer mais ce qu'on dit actuellement on parle là de culture on parle de privilèges c'est plus que de la langue là maintenant puis moi quand je prends la défense des gens qui font des fautes qui ne respectent pas les règles et tout ça qui se font critiquer par exemple sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne respectent pas les participes passées ou ils font des fautes puis moi je vais toujours prendre la défense de ces personnes-là je ne vais jamais critiquer le fait qu'on doit maîtriser les règles parce que c'est des règles sociales c'est des règles valorisées socialement ce qu'il faut savoir par contre c'est que la maîtrise de l'écrit n'était pas obligatoire avant le 19e siècle donc si on si on sait ça on peut peut-être relativiser cette connaissance-là des règles parce que est-ce qu'on parle des règles comme on maîtrise les règles de l'écrit c'est-à-dire on est capable d'accorder nos verbes on est capable d'accorder nos participes passés ou on maîtrise la structure des phrases on maîtrise la syntaxe on maîtrise les figures de style parce que là on est dans un autre niveau de la langue puis moi quand je dis qu'on devrait aller plus en profondeur quand on enseigne la langue c'est de ça que je parle parce que quand on enseigne la langue on fait tout entrer ensemble on va parler du vocabulaire on va parler de la syntaxe on va parler des accords on va parler de la sémantique puis on met tout ça en même temps une faute d'accord va avoir la même valeur qu'une faute de vocabulaire qui va avoir la même valeur qu'une faute de syntaxe alors que c'est tellement plein 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 de niveau puis je veux dire moi dans ma tête quelqu'un qui met pas deux s fait une faute d'orthographe c'est de la décoration les fautes d'orthographe on peut du jour au lendemain décider qu'un mot qu'un oignon prend pas de i donc si tout le monde décide qu'un oignon prend plus d'i alors que les fautes de syntaxe la syntaxe c'est très 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 en profondeur dans la langue et là on peut jouer avec la syntaxe donc c'est c'est complexe comme analyse et c'est sûr que plus on lit plus on est en contact avec des écrivains plus on est en contact avec des poètes des gens qui ont joué avec la langue là on est en mesure de mieux connaître ça c'est certain mais ça c'est plus une question de culture c'est plus une question beaucoup plus large que juste maîtriser la langue à mon avis est-ce que Véronique veut réagir à ce propos-là à part de dire que je suis d'accord effectivement je le reconnais puis je le vois puis je pense que les niveaux sont importants puis je pense qu'effectivement pour revenir aussi sur ce que David disait puis ça rejoint aussi ce qu'Anne-Marie dit c'est-à-dire qu'à quelque part si on est vraiment capable d'inventer des nouveaux mots puis de briser la règle de manière efficace puis que l'acte performatif de langage persiste en fait puis qu'il soit compris puis que le sens soit là bien oui c'est parce que ça l'a impliqué qu'il y avait comme une maîtrise en arrière puis oui une culture aussi en arrière si on peut avoir des référents larges par exemple dans un texte où être capable donc de jouer avec les cons c'est parce qu'on les connaît sinon bien souvent ça peut tomber un peu à plat puis ça sera pas efficace puis ça sera pas bien compris puis ça sera pas bien rendu donc je pense qu'il y a comme un mais je reviens encore une fois là un peu à l'idée du privilège c'est-à-dire que si on en arrive à se décrire l'autre culture à quelque part mais c'est parce qu'on a été initiés à parce qu'on a pu avoir accès à des livres parce qu'on a eu cet intérêt-là aussi cette curiosité-là en plus peut-être d'avoir quelque chose comme je sais pas c'est un gros mot mais du talent pour être capable d'agencer les mots mais je persiste aussi à dire que donc que ça c'est un peu notre job aussi que de l'insuffler aux gens que c'est possible aussi parce que souvent les gens pensent que c'est pas à eux que c'est pas pour eux que justement c'est trop puis je sais que c'est ça que pour revenir au travail de David parce que c'en est un dont j'entends beaucoup parler que ce que lui permet c'est de dire à toutes sortes de gens que c'est possible qu'on peut aimer la langue qu'on peut lire des livres qu'on peut lire Myron qu'on peut lire tout ça qu'on peut parvenir à comprendre puis nous aussi ça peut être à nous donc tu sais j'en ai un peu contre l'élitisme souvent puis je me dis tu sais je sais par exemple que mettons mon Hiroshima bien il y a toutes sortes de gens qui l'ont lu il y a des profs d'université puis il y a ma co-offers qui fait des gars de la construction tout le monde a compris quelque chose dans ce texte-là puis il a été capable de se dire avec des affaires mais je pense que c'est ça notre rôle aussi c'est pas de que les gens se sentent exclus du rapport à la langue puis exclure la littérature je pense que si on se permet de jouer avec la langue c'est pour l'ouvrir puis justement donner le goût à plusieurs puis que l'accessibilité soit démocratisée davantage mettons Merci beaucoup Véronique merci David merci Anne-Marie je pense que c'est pas mal le temps qu'on avait pour cette discussion-là et puis je vous remercie bien sûr pour vos textes vos performances l'analyse de l'insolente linguiste aussi Anne-Marie Beaudoin Bégin David Boudreau et Véronique Grenier merci beaucoup et donc je voulais mentionner encore une fois que le cabaret langue de feu il va y avoir un autre épisode c'est une initiative du musée de la civilisation en collaboration avec les autres jours je vous souhaite une excellente fin de journée à la prochaine tout le monde bye bye merci beaucoup Merci.